Josage de jeu de rôle on the go, qui va vous parler un peu de cette fin de semaine-ci qui a été quand même intéressante en jeu de rôle. Vendredi, on a parlé à Christophe, Andréane et moi, justement du setting de Providence by Night. Là, on commence vraiment à faire ça. Je vais y aller, je vais y aller, monsieur. Puis, on commence à monter le setting, puis on s'est dit, OK, on va faire telle, telle, telle affaire. Puis, je pense qu'on va attendre d'avoir les personnages pour compléter l'ambiance de la ville. S'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui prennent de l'influence dans, mettons, la pègre, bien, la pègre va être très forte parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont s'y intéresser. Tandis que s'il y a personne qui prend de points en administration, bien, ça va être un petit conseil tout croche. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, ça va être ça. On va se fier à ce que les joueurs veulent, dans le fond, pour ça. On s'est dit, on pourrait monter un setting. Tu sais, moi, j'avais commencé la situation initiale de la ville, tu sais. Là, j'avais mis juste des idées, beaucoup, beaucoup d'idées. J'ai brainstormé tout seul. Après ça, je me suis dit, je vais le présenter au monde. Finalement, on n'a même pas, on n'a pas présenté cette partie-là. On a créé d'autres choses. Tu sais, en gros, sans dire le secret, tu as les primogènes des sept plans. Puis, ils envoient du monde, ça va être Montréal, OK? On s'en fout, c'est un monde fictif, puis Montréal n'est pas sabbat, OK? Ça fait que les sept primogènes de Montréal, qui est une ville plus grosse que Providence, vont envoyer des vampires à Providence pour reprendre la ville, parce que ça fait 20 ans qu'ils avaient été absents de cette ville-là. Il est arrivé quelque chose, il y a eu un événement il y a 20 ans, puis tous les vampires sont partis, puis là, ils reviennent reprendre le contrôle de la ville. C'est ça un peu le setting. Puis là, le monde va faire le personnage. D'ailleurs, ça a été collé officiellement le 30 novembre. Là, vous êtes tous invités, re-nous, faire vos persos. Vous pouvez les faire avant, il n'y a pas de problème. Mais le 30, bien, que votre perso soit fait ou non, venez donc, on va jaser. De toute façon, dans votre perso, il y a, vous devez une dette mineure à quelqu'un d'autre. Ça fait que ça peut être cool que tout le monde soit là, décider à qui il est doit. Bon. Ça fait qu'on va y aller comme ça. Ça, c'était le vendredi. Puis là, après ça, le dimanche, bien, le samedi. Samedi, on a eu Kiev, il est venu chez nous. On a jasé, on a discuté. Moi, je jasais, mais je jouais à Unicorn Overlord parce que c'était plus, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais André et lui, ils jasaient des affaires plus que moi, j'étais moins impliqué. Tu sais, j'écoutais, mais c'était bien, c'était bien, c'était le fun. Tu sais, André posait des questions, mettons, qu'est-ce que c'est ton dernier jour sur le page, c'était quoi, puis c'est qui, je ne sais pas, tu as plein de questions de même. Moi, je jouais à Unicorn Overlord, je suis très bien content parce que ça, c'est toujours bien, je ne sais pas. Puis après ça, on tombe le dimanche, dimanche, c'est Brigadine. Puis ça, c'est toujours fou. Puis là, si on se souvient, tu sais, j'ai fait un resume de partie de la dernière game, c'était supposé être un filler, tu sais, un petit game qui, on était supposé de passer trois mois. Qu'est-ce que vous faites avant ce petit trois mois-là ou pendant ce petit trois mois-là? Finalement, tu sais, ça a été un massacre total à la Game of Thrones, OK? Fait comme, t'as, qu'est-ce que c'est passé là? Christophe ne s'attendait pas à ça, là, tu sais. Fait que là, on revient à un game, puis cette game-là, c'était la conclusion de cet arc-là. Il dit, là, là, il faut vraiment qu'on finisse ça après ça, on passe trois mois, tu sais. Fait que là, on a joué notre game, puis à la fin de la game, il restait peut-être un petit 10-15 minutes, là, peut-être même plus. Puis là, on s'est dit, OK, là, il est arrivé ça, comment on conclut ça officiellement, tu sais. Puis là, les joueurs, il fallait nous décider comment que ça se conclut pendant que Christophe va pisser. Puis en revenant, là, on dévoilait notre plan, puis tout. Écoutez les résumés de partie, c'est assez fou ce qui se passe. À quel point nos personnages, ils sont rendus ailleurs. Tu sais, quand tu commences, là, tu fais ton personnage, puis, ah, il va aimer le rose, puis il va défendre la veuve et l'orphelin. Est-ce que tu sais qu'on n'est plus rendus là personne, là? On a tout changé, puis on est rendus des monstres. Honnêtement, là, tu sais, Christophe, là, il répétait tout le temps, mais vous commettez des atrocités! Oui, on est rendus là, là, tu sais, t'as un chevalier à l'heureux, t'as un homme d'église, t'as une demoiselle de la cour, sa dame de compagnie, là. Est-ce qu'on est rendus à un autre niveau de malpropreté et de cruauté? Toute la gang, on a vécu des choses, c'est écœurant. Moi, j'aime ça, l'évolution de personnage, c'est ça que j'aime autant surfeuille que psychologique, roleplay, là. Je suis gâté dans cette game-là. Mon personnage, il a évolué beaucoup, ils ont tout changé. Puis, tu sais, c'est cool, parce qu'il y a une phrase qui s'est dit autour de la table, c'est « Si mon personnage, après que c'est ton personnage qui a fait ça, il n'y a pas de discussion, je te tue. » Fait que là, c'est su, là. Fait qu'après ça, les joueurs, c'est de le jouer pour pas que l'autre personnage, que son plan soit dévoilé jamais, tu sais. C'est tellement à cause, ça. Bon, fait que, je suis rendu chez nous, mais je vais vous faire un résumé de partie bientôt. Puis, vous avez eu aussi une vidéo-réponse à coups critiques il n'y a pas longtemps. Fait que, vous avez une bonne journée avec moi deux fois. Bye!